Musique Dis donc, tu sais toi à quand remonte la première utilisation du fusain dans le monde ? Bah non ! Tiens, regarde, j'ai trouvé ça. Ils ont l'air plutôt allumés ces deux-là. Tu crois qu'on était comme ça nous aussi ? Sans doute, pourtant ça a l'air pas mal leur travail. Ouais, et 36 000 ans après, c'est toujours là. Dans la grotte Chauvet, en Ardèche. Bah ouais, leurs fusains ont été réalisés avec du charbon de pain. Bah comme quoi, rien n'est nouveau. On peut en faire avec le bois de pas mal d'arbres ou d'arbustes. Bah, le mieux c'est le fusain. C'est un petit arbuste qu'on retrouve dans nos campagnes. C'est difficile à faire. Tadam, on fait juste brûler quelques brindilles dans une petite boîte en fer. Tu crois que dans le futur, ils verront nos oeuvres ? On s'en fout, on fait ça pour nous, c'est déjà pas mal. Et puis, il va falloir qu'ils les trouvent. Oui, c'est vrai. C'est bien planqué. Ah bah, tant mieux. Parce que ça s'estompe vite. Ah bah ouais. Remarque, je sais même pas si j'arriverais à trouver la sortie. Ah bah dis-donc, si t'arrives pas à trouver la sortie, ça va pour moi de trouver l'entrée. Allez, on va faire une petite visite dans l'atelier de Guy Coda. Il va nous parler du fusain. Et maintenant, direction Chartres. Bonjour Guy. Alors, le fusain, parle-nous un petit peu. Le fusain, ce bout de charbon qui a l'air de rien comme ça. Mais en fait, moi j'ai un rapport presque intime avec le fusain. Parce que c'est vrai que c'est avec le fusain que j'ai le plus dessiné au cours de ma vie. Surtout au début où je commençais à dessiner. Pour une raison qui est toute simple. C'est que le fusain, c'est un outil extrêmement pratique. Parce que d'abord, c'est très noir. Ces costons peuvent avoir des noirs très forts. En même temps, comme c'est quelque chose d'assez tendre, on peut l'effacer assez facilement. On peut l'étaler avec le doigt. On peut revenir dessus. On peut avoir des noirs très très intenses. Avec des fondus. Ce n'est pas un trait brutal comme une plume. C'est un outil que je trouve extrêmement pratique. Et avec lequel on a quand même de très très beaux rendus. Et notamment des contrastes de noir et blanc. Et tous les grilles intermédiaires, si on dose ça correctement, on arrive à avoir vraiment à peu près toute la gamme du noir et du blanc. Donc c'est effectivement assez pratique. Et puis après, si on pousse un peu le raisonnement, bon, normalement, on s'en sert comme ça à sec. Mais on peut l'étaler avec un pinceau léger, avec un chiffon avec les doigts, encore une fois. Puis ensuite, j'ai testé ça quelques fois. On peut prendre un pinceau avec de l'eau, une brosse un peu raide. Et on peut ensuite retravailler le fusain posé sur le papier avec cette brosse mouillée. Et ça donne des matières tout à fait inattendues et qui peuvent être vachement intéressantes. On arrive à faire presque du lavis au fusain, en quelque sorte. Et c'est assez surprenant. Et dis-moi, les œuvres derrière toi, ce n'est pas au fusain ? Alors, celles qui sont derrière moi, non, c'est de la peinture. En fait, c'est une technique de peinture à l'huile toute bête. Il y a une peinture à l'huile à l'eau qui s'appelle Cobra. Je ne veux pas donner la marque, je n'ai pas le droit. Mais c'est un fabricant qui fabrique cette peinture. C'est de la peinture à l'huile qui a subi un traitement d'oxyéthylation qui fait que ce traitement d'oxyéthylation rend la peinture à l'huile solide dans l'eau. Ce qui fait qu'on a une vraie peinture à l'huile avec toutes les qualités de la peinture à l'huile sans avoir les convénients de la peinture à l'huile. Oui, on n'a pas besoin d'essence, on n'a pas besoin de diluants toxiques. On peut servir de l'eau uniquement. Et ça, c'est assez génial. Donc je me sers beaucoup de ça parce que là aussi, ça donne une très grande souplesse d'utilisation que du noir et du blanc et toutes les deux militants qu'on peut souhaiter dans cette affaire. Eh bien, merci Guy. Eh bien, de rien. Eh, t'as vu celle-là, le chameau, là ? Qui c'est qui a décidé un chameau carré, alors ? C'est pas un chameau, c'est un vélo. Oh, ben merde, je n'avais pas reconnu. Attends, deux secondes. Tu nous dis, quoi, comment ? Vas-y, boire un vélo. Bah, je te prends. Bah, comment tu sais que c'est un vélo, tu sais pas ce que c'est ? Bah, j'ai rêvé la nuit dernière. Oh, putain, tu vois qu'il y a un moment d'adaptation. Limite, tu sais, tu te marres. Oui, oui, d'accord. Bah, oui, en fait, je suis dans ma tête, j'ai pensé à la scène. Ouais. J'ai envie, c'est ça. Sinon, si tu veux, on refait une transition stylo. Ouais. J'ai toujours un stylo, ce mot. On peut en faire. Et que, voilà, nous, c'est son... Allez, continue. Pardon, on voit bien la tablette, là ? Non. Voilà. C'est quoi qu'il t'a dit ? Un peu l'héron. C'est parce que je l'avais compris. Le mieux, c'est le chauvin. C'est un petit arbuste qu'on retrouve dans nos campagnes. Non, c'est le fusain. Le chauvin. C'est le chauvin. Je vais pas y arriver. Martin, tu peux te tourner, s'il te plaît, à l'au fond de la... Eh bah, super ! Allez, ça, vous avez vu, j'espère que tu vas te bêtiser. On le fout. C'est pas possible, parce que la voiture, elle doit passer comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouh, direction Chartres ! Allez, direction Chartres ! Attends, ça fait con, là ! Attends, refais-le encore une fois. Moi, j'attends de voir combien de fois jusqu'à ces 10 ans, j'en ai marre. Vas-y, on commence. Non, mais j'en ai pas, pas. Tu vas où ? Comment on l'appelle, tu sais, dans les pièces de théâtre, tu sais, euh... Souffleur ! Souffleur ! Souffleur ! C'est quoi le texte ? Texte ! C'est pas pas ça ! Maintenant, nous allons en parler, et t'es... Vas-y, parle, je t'écoute. Ah ouais, le micro est éteint. Oui, mais ça enregistre quand même. Il était bien entouré. Ah ouais, je suis bien entouré, il y a que du bon moment. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on va couper, et on recommence. Il est assez loin, j'espère qu'on va pas se faire engueuler. Mais là, il était loin déjà. Ouais, ouais, il était loin. C'est bon ? Ça passe ? Ouais, c'est ouais ! Vas-y. J'